Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne Youtube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous une petite réflexion Une information aussi concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Les léopards qui venaient d'affronter les Mourabitounes mauritaniens Pour le camp de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Tanne-Côte d'Ivoire 2023 Qui ont réalisé une performance honorable tout de même Obtenant 4 points sur les 6 possibles Et la République démocratique du Congo lors de ces deux journées et premières de son groupe Avec 4 points justement devant le Soudan ainsi que le Gabon Qui ont 3 points chacun Qui ont remporté un match et en ont perdu un autre Alors que la Mauritanie a un point Malheureusement dans le classement global La République démocratique du Congo ferme la marche Parce qu'ayant perdu les deux matchs des deux premières journées Alors bien sûr si nous suivons un tout petit peu les statistiques de la République démocratique du Congo Depuis 2018 C'est tout de même incroyable Les léopards de la RDC ne comptent que 9 victoires en 40 matchs disputés Toute compétition confondue dont 6 succès seulement à domicile Cela en 5 années 15 défaite 16 nul 9 victoires Inutile de conclure autrement qu'un échec Durant ces 5 années Le bilan restant très largement négatif 4 sélectionneurs se sont succédés en l'espace de 5 années Mais le même mot continue Jean-Fleurin Ibengue Ikuangue avec ses 2 victoires en 12 matchs depuis 2018 Christian Sengibiembi mêmement 2 victoires en 11 matchs Hector Hall-Couper 3 victoires en 13 matchs Et Sébastien Desabres 2 victoires en 4 matchs Ce qui fait en tout cas un total de 9 victoires lors des 5 dernières années La République démocratique du Congo mérite tellement mieux Vu le vivier en tout cas exceptionnel des talents dont elle dispose Des talents locaux et même des talents chez les binationaux Mais la République démocratique du Congo n'y arrive pas depuis 2018 Et ça c'est intéressant de rappeler en tout cas à ceux qui sont fanatiques Peut-être de Jean-Fleurin Ibengue Ikuangue Ou encore de Christian Sengibiembi pour leur montrer leur bilan Et dans ce bilan on peut dire que Sébastien Desabres est plutôt bien parti Puisqu'en 4 rencontres il n'a perdu qu'une seule fois Et a fait un match nul et obtenu 2 victoires Ce qui est tout de même intéressant En 2018 la République démocratique du Congo tombait en Tanzanie sur le score de 2 buts à 0 Et faisait 1 but partout contre le Nigeria 1 but partout contre le Libéria La RDC qui recevait le Zimbabwe était battue à domicile 1 contre 2 Au Zimbabwe pour le match retour c'était 1 but partout Et au Congo-Brazzaville également 1 but partout En 2019 la République démocratique du Congo battait le Libéria 1-0 La RDC faisait match nul contre le Burkina Faso 0 but partout Et avec le Kenya au Kenya c'était 1 but partout La RDC battue par l'Uganda 0 but contre 2 C'était lors de la Cannes 2019 rappelez-vous Et battue également par l'Egypte 2 buts à 0 Avant d'étrier le Zimbabwe sur le score de 4 buts à 0 La RDC tombait également en amical contre la Côte d'Ivoire 3 buts à 1 La République démocratique du Congo pour l'éliminatoire de la Cannes Cameroun 2021 Recevait le Gabon et faisait match nul de 0 buts à 2 Ensuite allait en Gambie et faisait 2 buts à 2 En 2020 la République démocratique du Congo perdait en amical face au Burkina Faso 3 buts à 0 Faisait match nul avec le Maroc 1 but partout en amical toujours La République démocratique du Congo en déplacement du côté de l'Angola Battait l'Angola sur le score de 0 buts contre 1 Avant bien sûr c'était un match nul ici à Kinshasa Avant d'aller succomber à Franceville en 2021 face au Gabon 3 buts à 0 La République démocratique du Congo recevant la Gambie ici pour le compte de la dernière journée de ses éliminatoires Elle a battu sur le score d'un but à 0 Et en match amical contre la Tunisie nous avons été battus sur le score d'un but à 0 Avant de faire un match nul d'un but partout contre le Mali toujours en amical La République démocratique du Congo faisait un but partout contre la Tanzanie à Lou Bumbashi Allait au Bénin et faisait également un but partout La RDC qui recevait Madagascar battait le Madagascar sur le score de 2 buts à 0 Avant d'aller tomber à Madagascar sur le score d'un but à 0 En Tanzanie la République démocratique du Congo sortira le grand jeu Et battra les Tanzaniens sur le score de 0 buts contre 3 Avant de battre les Béninois à domicile sur le score de 2 buts à 0 En 2022 la RDC va tomber à Bahreïn en match amical 1 but à 0 La République démocratique du Congo recevra le Maroc et fera un but partout Et avant d'aller tomber au Maroc sur le score de 4 buts à 1 La République démocratique du Congo pour le compte des éminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 Va recevoir le Gabon et sera battu sur le score de 0 buts contre 1 Avant de se déplacer pour le soudain et d'être battu par les cocodils du Nil 2 buts contre 1 La RDC sera battue par le Burkina Faso 1 buts à 0 en amical Avant d'étrier la Sierra Leone sur le score de 3 buts à 0 toujours en amical En 2023 ça commence plutôt bien avec cette belle victoire à Lou Bumbashi contre la Mauritanie 3 buts à 1 et le match nul à Nouakchott 1 but par tour On peut dire que 2023 commence bien On peut espérer que nous restions en tout cas dans cette dynamique La prochaine échéance étant le rendez-vous du 12 juin prochain Lors de la cinquième journée à Franceville face au Gabon Et nous espérons que nous allons rester dans cette dynamique Et c'est un match capital car si nous perdons Nous pouvons nous considérer en tout cas comme éliminés Même si mathématiquement il faudra suivre également le résultat de l'autre rencontre Donc voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons Une situation plutôt difficile, plutôt inconfortable Depuis 2018 nous n'y arrivons pas Avec 40 sur les 40 derniers matchs de Léopard Nous n'en avons remporté que 9 Il y a eu 15 défaites et 16 matchs nuls C'est vraiment beaucoup Nous devons rectifier cela J'espère qu'avec le tout nouveau sélectionneur manager Sébastien Desabres Les choses pourront commencer peu à peu à changer Déjà qu'il y a aussi changement à la tête du ministère des sports Avec l'entrée de François-Claude Kaboul et Mola Kaboul Et très bientôt il y aura des élections au niveau de la Fédération Congolaise du Football Association On peut en tout cas espérer qu'il y ait une certaine synergie entre toutes ces institutions Qui pourraient en tout cas finalement permettre à notre football de respirer d'un coup Et qu'il y ait une meilleure organisation autour du football Le Congo les pouvant en tout cas nous permettre d'aller beaucoup plus de l'avant Donc voilà, les chiffres ne montent pas Les statistiques ne montent pas Pour certains qui appellent au retour de Jean-Florent Ibingé Ou encore de Christian Tengu-Bienbé Voyez ces chiffres, ces statistiques qui ne montent pas Jean-Florent Ibingé qui en 12 matchs depuis 2018 N'en avait remporté que 2 Le bilan est négatif Il ne faudrait pas en tout cas chercher des poux dans la tête d'autres personnes Même moi pour Christian Tengu-Bienbé qui n'avait que 2 victoires en sortie Hector Ron Cooper, 3 victoires en 13 matchs Bilan négatif aussi Le seul qui a pour l'instant un bilan positif avec moins de matchs dirigés C'est bien Sébastien Desabres qui a 50% de victoires 2 victoires sur les 4 matchs de la République démocratique du Congo Alors nous allons terminer ce sujet en tout cas par une information Concernant toujours Cédric Bakambou Qui avait publié sur sa page Facebook un message d'encouragement Pour le peuple congolais et même pour ses coéquipiers On se battra pour le Congo A dit Cédric Bakambou Avec ses débuts inscrits en deux sorties Cédric Bakambou était le meilleur buteur de l'auport Durant la trêve internationale du mois de mars Marquée par la poursuite des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Expulsé lors du dernier match à Nouakchott L'avance entre un congolais pourrait manquer le rendez-vous Entre le Gabon et la République démocratique du Congo Le 12 juin prochain Sauf changement bien évidemment Parce que la Fédération Congolaise de Football Association Devrait ainsi, elle ne l'a pas déjà fait Introduire un recours pour l'annulation de cette sanction Sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook L'attaquant de l'Olympiakos a évoqué la raison de son retour en sélection On avait à cœur de relancer l'équipe après un mauvais départ Lors de la campagne de qualification a-t-il écrit Celui dont le comeback dans la tanière s'est avéré épéant Le buteur congolais qui avait vécu une soirée difficile Promet de ne pas baisser les bras pour sa patrie Quoi qu'il arrive, on se battra toujours pour le Congo Malgré les arbitres, malgré les circonstances On ne lâchera rien Ça c'est un état d'esprit que nous voulons Et que nous aimons en tout cas Et nous encourageons bien sûr à Cédric Bakambou Et vivement en tout cas que cette sanction puisse tomber En espérant que la FECOFA puisse également faire sa part Afin que la CAF puisse statuer Et que nous puissions aller jouer contre le Gabon En tout cas avec toutes nos chances de notre côté En ayant bien évidemment le deuxième meilleur buteur De la République démocratique du Congo De tout le temps derrière Dieu Merci Mbokani Cédric Bakambou avec ses 15 Lui il est désormais seul derrière Dieu Merci Mbokani Qui en compte 22 Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet Que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football de la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtrait une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501